Terre de légende Amis randonneurs et amateurs d'insolites, ce conseil est pour vous. Au hasard de vos périgrinations, ne manquez pas de faire un détour par la commune de Théus, sur les hauteurs du défilé de Serponçon, à la frontière entre les Alpes du Sud et celle de Haute-Provence. A l'est du village, il y a là une centaine de colonnes chapeautées par de larges blocs rocheux, plus ou moins plats, comme une forêt de gigantesques amanites fossilisées. D'après les géologues, c'est la pluie et le vent qui auraient lentement usé les moraines glaciaires. Mais la légende avance une toute autre origine à ces sculptures minérales aussi étranges qu'intrigantes. Leurs galbes élégants et leurs silhouettes toutes féminines ne sont pas sans évoquer une farandole de jeunes filles en fleurs dansant sous le ciel. Ce lieu a d'ailleurs été baptisé la salle de balle des demoiselles coiffées. Poétique, non ? Mais d'où viennent-elles, ces demoiselles ? Réputées pour leur grâce et leur beauté, les jeunes femmes du village de Théus avaient coutume, il y a bien longtemps, de se retrouver à cet endroit en fin de semaine. Parées de leurs plus jolies robes et de leurs plus élégants chapeaux, elles dansaient jusqu'à s'en étourdir. Mais une sombre réputation précédait le lieu de leurs festivités, que l'on disait hantées depuis des siècles par un esprit revanchard. On leur interdisait donc de prolonger leurs arabandes au-delà de minuit et ordre leur était donné de rentrer au bercail. Un chaperon était même désigné parmi les hommes du village, chargé de les accompagner et de les ramener en bonne et due forme. Mais il n'avait pas le droit de participer aux festivités, normal. Seul au milieu de toutes ces dames, il aurait eu la partie trop belle. Ce soir-là donc, sans doute pour moins s'ennuyer en attendant dans son coin, le préposé du jour n'oublia pas d'emporter dans sa musette quelques bouteilles de vin de pays. Malheureusement, petite nature, avant la fin de la deuxième, il s'était profondément endormi. Et minuit passa. Un long et sinistre hurlement se mit soudain à résonner le long des flancs de la montagne, rappelant instantanément aux danseuses la menace qui pesait sur le lieu de leurs ébats. Mais il était déjà trop tard. Quand le silence retomba, elles s'étaient pétrifiées sur place et pas une seule n'en réchappa. C'est ainsi qu'elles restèrent figées pour la postérité, obélisques élancées en jupe de moraine, à jamais coiffées de leur large chapeau plat. Moralité, mesdames et messieurs, n'oubliez pas que, au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable, comme disait Romain Garry. Terre de légende. On réécoute des podcasts sur francebleu.fr Sous-titrage Société Radio-Canada